efficace dans le fait du peuple, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et donc nous allons prendre un ensemble d'initiatives parmi lesquelles nous allons exiger au président de l'Assemblée nationale de déclarer ses biens conformément à la Constitution. Et bien sûr, il y a une série d'initiatives que nous avons et sur lesquelles nous allons communiquer au moment venu, mais nous ne sommes pas d'accord. En plus, nous avons appris la violation du droit et de la liberté des travailleurs de se constituer en syndicat. Il y a des travailleurs parlementaires, notamment Bramakali Doumbouya, secrétaire générale d'une section syndicale qui vient d'être mise en place à l'Assemblée nationale.